... Alors, tout juste de retour de Catalogne, mais elle parle encore français, paraît-il. Jacqueline Trinquet. Je ne sais pas. Applaudissements Bonne tarde. Bonsoir. À la une de tétés de cette semaine, vous avez pu voir une page où apparaissent les mobilisations massives du peuple catalan le 3 octobre, journée de grève générale pour protester contre la répression infâme qui a frappé un peuple qui voulait exprimer ses aspirations les plus profondes en votant oui à l'indépendance et à la République. Ces foules immenses que l'on voit là, qui manifestent inlassablement, parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations, se rassemblent parfois dans toutes, que ce soit dans les grandes villes, aux plus petites villes, jusqu'au village. D'où sortent-elles ? Que signifie ce déferlement puissant auquel nous avons assisté maintenant depuis des jours et des jours ? C'est la manifestation, je crois, d'un peuple qui a décidé de prendre son sort en main et qui, pour cela, s'est organisée pour se donner les moyens d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la proclamation de l'indépendance et de la République. Et pour cela, il faut que le référendum, le 1er octobre, puisse avoir lieu, car il est interdit et c'est répété tous les jours, toutes les secondes. Donc, il faut s'organiser pour surmonter les obstacles nombreux, tant de la part du gouvernement central, Rajoy, expression, de la monarchie post-franquiste, que des partis dits de gauche, comme le Parti socialiste ouvrier espagnol et sa branche catalane, le Parti socialiste catalan, et des directions syndicales de l'UGT, des commissions ouvrières qui cherchent à isoler et à faire taire ces aspirations profondes du peuple. Et donc, c'est pour ça qu'ils veulent que le référendum n'ait pas lieu. Donc, dans ce souci de s'organiser, se sont créés des comités de défense du référendum un peu partout. Alors, il y a un article à la page 3 de TET de cette semaine qui rend compte, justement, de l'activité de ces comités. Ils se sont fédérés par secteur et au niveau de tout l'État, de toute la Catalogne. Nous avons suivi dans notre village comment ce CDR local a organisé ses journées jusqu'au premier. D'abord, des collages d'affiches, des collages d'affiches, des appels aux réunions. Vous en avez vu beaucoup dans les pages de TET. Et puis, il fallait s'organiser pour déjouer les obstacles innombrables, continuels du gouvernement Rajoy et des autres. Ainsi, alors, en inventant, très inventif, par exemple, celui-ci, le gouvernement, avait déclaré que tout serait fermé par la police, toutes les écoles, les autres lieux de vote seraient fermés par la police dès le samedi, sauf si des activités sportives ou culturelles ou autres s'y tenaient. Eh bien, les comités ont immédiatement répondu par des initiatives à cette nouvelle provocation en créant partout, dans tous les lieux de vote, ces activités. Là, il y a ici, j'ai apporté, le programme de ces activités dans le village où nous étions, qui passe avec les enfants, alors des ateliers de peinture, de la pétanque, des chansons, de la musique, de la magie, et tout ça pendant tout le samedi, en attendant le dimanche. Mais ce n'était pas tout. Il fallait des volontaires pour animer toutes ces activités. Et le comité de défense a mis une table dans un des villages, par exemple, le jour du marché, samedi, et a appelé à l'inscription. Alors, il y avait la queue, les gens s'inscrivaient, les femmes, les hommes, beaucoup de femmes, d'ailleurs. Et là, à cette table, c'est là que nous avons commencé à intervenir, à nous présenter, et en présentant la tribune des travailleurs, le numéro 106, 107. Et d'ailleurs, vous avez pu voir, parfois, bon, les gens lisaient, lisaient la tribune des travailleurs, tous ne comprenaient pas, donc on traduisait, hein. On traduisait, ceux qui connaissaient le français traduisaient aux autres. Bon, la tribune des travailleurs a commencé à circuler. Et était notre passeport politique. Pour empêcher la police, alors, il faut des volontaires, bon, etc. Pour empêcher la police aussi de bloquer le dimanche les bureaux de vote, le CDR lance un appel pour faire des gardes la nuit. 300 volontaires se présentent, dans un petit village, hein. 300 volontaires répondent. Alors, ils ont fonctionné par groupe de 20, autour de rôle, pendant la nuit, jusqu'au matin, à 5 heures du matin, la relève, et pour empêcher la police d'entrer dans le bureau de vote et protéger l'arrivée des urnes et du matériel électoral, parce que tout n'était pas terminé, il fallait voter, le vote commençant à 9 heures. À 6 heures, quand nous sommes arrivés, moi et d'autres copines, le groupe serré devant les portes du bureau de vote est déjà très impressionnant. Les gens affluent de toutes parts, on dirait des fourmis, comme disent les Catalans, qui sortent d'on ne sait où. Et, par ailleurs, l'organisation aussi comprend également la possibilité de prendre dans une des salles le petit déjeuner, préparé par des personnes volontaires. Dans une autre salle, la télé est installée, transmet le déroulement des opérations, et on y voit déjà les premiers affrontements. En tout cas, la garde civile qui sort des bateaux affrétés dans le port de Barcelone et qui est partie au petit matin pour se disperser sur tout le territoire. Il faut savoir que le gouvernement a quand même fait venir 7 000 policiers, gardes civiles et gardes nationales en plus, de la police catalane qu'on appelle l'osmosus. Donc, deux... Bon, alors, les gens se regroupent. Au premier rang, il y a les membres organisateurs du comité, les gens qui arrivent se serrent. Bon, il y a des consignes qui sont données parce qu'arrivent deux mosos. Mosos, ce sont donc la police catalane de la généralité et demandent et demandent à voir les responsables puisque là, je répète, le référendum était interdit. On ne pouvait pas voter. et aussitôt, la foule répond qui commençait déjà à devenir importante. Nous sommes tous responsables. Tous sommes responsables. Et se met à crier boutarem, boutarem, nous voterons. Bon, devant une telle détermination et puis le nombre aussi pour deux mosos, les mosos sont partis et sont allés s'installer toute la journée avec relève naturellement un peu plus loin. Un peu avant 9h, donc, les urnes arrivent. Alors là, je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais ils ont trouvé les mille moyens pour les cacher. Il paraît que la plupart sont venus de Helm. Les urnes ont été fabriquées en Chine, semble-t-il. Bon, enfin, toute une organisation qui a été mise en place et les urnes arrivent sous les applaudissements, vous pensez bien, portées par la mairesse et son adjoint et appuyées par la foule qui continuait de crier boutarem, boutarem. La foule devant le bureau de vote, au premier rang, donc, les responsables du CDR, hommes et femmes, un service d'hôtes comme ici, quoi, hommes et femmes. Et là commence l'attente, une attente qui va durer toute la journée et avec ce qui permet les discussions de continuer. Là encore, c'est un fait très significatif que je voudrais souligner là. Ces discussions libres, sans complètement libres, tout le monde s'exprime sur la situation et c'est à ce moment-là qu'on voit que tout remonte et qu'il s'agit d'un mouvement profond et qu'on retrouvera d'ailleurs, qu'on retrouvera dans les grandes manifestations. La volonté d'en finir avec la monarchie. Il faut en finir. Sur Puigdemont, sur le président. Bon, on n'est pas dupe. Les gens disent oui, il est allé jusque-là parce qu'à ce moment-là, il est allé jusqu'à là, c'est-à-dire jusqu'à défendre la tenue du référendum. Mais c'est parce qu'on l'a poussé et on va continuer. Sur les obstacles, bon, alors, sur le gouvernement, bien sûr, mais également sur le PSOE, le Parti Socialiste catalan. Les gens, c'est vrai, on a entendu à plusieurs reprises, le PSOE, comme le haut ouvrier dans son nom, on dit, il n'a rien d'ouvrier, ce parti, maintenant. Il est contre nous, il ne nous défend pas. Et d'autres ont rajouté, d'ailleurs, parce que c'était une discussion sans fin, comme il y en avait, enfin, comme ça continue après, qui disait, mais ce n'est pas nouveau. au temps de la Constitution, c'est déjà le PSOE, le PC de l'époque, qui est maintenant et bien éclaté, qui a élaboré la Constitution de 78. Et Felipe González était déjà là, il était déjà dans le coup. C'est bien le fait, cette liberté dans la discussion et qui, bon, et qui parcourt toute la file, les petits groupes, etc., c'est bien le fait de l'expression d'un peuple qui, en prenant son sort en main, se met à discuter, à exprimer ce qu'il contient au plus profond de lui depuis des temps et des temps et cela, nous l'avons ressenti très fortement, nous nous sommes sentis tous impliqués. Comme disait plein de panneaux, parce que la région est parsemée de panneaux de toutes sortes, il y en a un en particulier que l'on voit souvent qui dit « Femm historia », c'est-à-dire « Faisons l'histoire ». Et c'est une phrase qui est apparue sur de nombreuses affiches, donc comme je dis, et qui veut dire « Faisons l'histoire ». C'était cela, des indices quand même, bien sûr, tenus, etc., mais d'une situation qui ressemble, bon, à une situation par moment, par des aspects révolutionnaires. D'ailleurs, le mot « révolution » apparaissait de temps en temps. À la clôture du scrutin que le comité a dû avancer parce qu'on craignait, il y avait des bruits qui couraient parce qu'il y avait toute une série de guetteurs aussi qui étaient postés à des endroits stratégiques pour voir les mouvements de la police parce que c'était en plein matraquage, tout ça se faisait. Et comme les policiers, la garde civile n'était pas loin, elle était seulement à 10 kilomètres et qu'elle a commencé à tabasser le maire et la population civile qui venait voter, il a été décidé de ranger les urnes en toute vitesse, de les cacher et de clore le scrutin. Alors, les portes ont été fermées, les urnes ont été vite cachées et les gens se sont rassemblés à nouveau en disant « Mboutat, Mboutat, nous avons voté, nous avons voté, independencia ya » et entonne avec force naturellement le chant « Al Sagados » que je ne vais pas vous chanter mais qui est un très beau chant et en levant le point mais la foule et la foule a du mal à se disperser. À se disperser. Attendez que je ne me... Enfin, bon. D'ailleurs, oui, la dispersion se fait très lentement. On a du mal à se détacher des discussions. Le CDR dit « Bon, on va suivre à partir de maintenant les consignes. Alors, les WhatsApp, les mails, etc. dans tous les sens. Enfin, on en recevait tout le temps. Bip, 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 bip. Et il y avait d'ailleurs un plan là par le CDR aussi au moment du vote. Comment voter ? Si vous ne pouvez pas venir, voilà les numéros pour vous faire conduire en voiture, etc. Enfin, les moindres détails organisés. Donc, on parle déjà de grève. À ce moment-là, on parle déjà de la grève, de la grève qui va avoir lieu donc le 3, de la grève générale qui n'est pas appelée par les directions des confédérations majoritaires, l'UGT et les commissions ouvrières, mais par des syndicats dits minoritaires et par les étudiants qui depuis trois jours au moins sont en grève. Le résultat du vote que nous avons connu le lendemain, on nous l'a envoyé par WhatsApp, c'était 90% de la population qui avait voté oui et une grosse participation, la plus grosse depuis ces dernières années, malgré donc toutes les embûches. Donc, le 3 octobre, le 3 octobre avec les photos que nous avons, nous sommes allés, nous, dans le village à côté à Granolière, c'est une concentration immense, mais la foule, on a vu que ça pendant des jours et des jours, et on comprend pourquoi, comment cette foule en arrivait à se manifester, avec l'arrivée des pompiers, car les pompiers ont été un corps très actif pendant toute la préparation de ce référendum, avec des tracteurs, parce que nous sommes dans une région agricole, et avec ce cri qui est très significatif aussi, qui dit « als cares saran sempranostas » « nos rues seront toujours à nous » et c'était repris et repris. Alors, voilà, ça c'est pour le référendum enfin, la grande manifestation après la grève générale et nous avons eu la chance d'assister à l'Assemblée populaire qui est convoquée par le CDR le dimanche 8. Il y a un compte-rendu d'entité, donc je ne reviendrai pas, page 3. L'axe essentiel, c'était très émouvant cette Assemblée populaire, il y avait une centaine de personnes. Alors là-bas, ils ont l'habitude de faire en rond, on avait déjà assisté à une réunion, c'est comme ça, sous une halle près du marché de la ville d'à côté. On était une centaine de personnes. Nous nous sommes présentés, toujours avec le journaliste, et du coup, ils nous ont dit vous allez prendre la parole. Mais ce qu'ils faisaient, nous avons pris la parole, nous avons apporté le soutien inconditionnel du POID, ça a été applaudi parce que c'est vrai qu'ils ressentent cet isolement qui est fait de toutes parts. Et donc, ce soutien inconditionnel, mais on a reçu des remerciements partout, par des WhatsApp, même maintenant encore, quand j'ai dit qu'il y avait ce meeting et qu'il y aurait une prise de parole, nous avons reçu des WhatsApp qui disaient bravo, bravo pour ça. Bon, on a quand même, bon, on était fondu dans cette force qui était en train de s'exprimer et qui s'exprimait sur un point précis. alors là, c'était dit et redit par les assistants de cette Assemblée, l'indépendance et la République. Nous sommes unis sur cet objectif précis, l'indépendance et la République. C'est ce qui nous donne ce pouvoir, c'est ce qui nous donne cette force. Et c'est vrai que cette réunion a été particulièrement émouvante. Moi, elle m'a rappelé une scène du film de Ken Lodge, La Tierra Libertà, Land of Freedom, où on voit autour d'une table la discussion sur la réforme agraire, etc. Là, c'était ce type de discussion sur qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a eu le référendum. 90% de la population du peuple s'est exprimé dans toute la Catalogne. Maintenant, il nous faut l'indépendance. Il y a, comme ils disent, maintenant et la République. Et il y avait des jeunes. Dans toutes ces manifestations, on a vu beaucoup de jeunes et de tous âges aussi, mais des jeunes qui faisaient là un peu, qui avaient là leur première expérience de façon aussi continue du moins, parce que les jeunes, les étudiants, etc., il y a bien longtemps qu'ils se bagarrent contre les coupes dans les universités, etc. Mais là, c'était de façon continue. Ils étaient aux côtés des travailleurs en plus. Ils ont fait la grève générale avec les lycéens, avec les jeunes, avec les travailleurs, avec les retraités. Enfin bon, c'est la masse, c'est ce qu'on voit là dans le journal. Et c'est ces jeunes-là, oui, il y avait un jeune en particulier qui disait mais c'est des aspects de révolution là ce qu'on est en train de vivre. Bon, les plus âgés évoquaient, refaisaient l'histoire aussi en évoquant les luttes passées contre le franquisme, la guerre civile, etc. Tout qui remontait comme on l'avait vu déjà depuis le début. Alors, bon, moi je pense que c'est ça qui explique ces masses, c'est-à-dire cette organisation, cette volonté d'aller jusqu'au bout et de s'organiser pour arriver jusqu'au bout. Et je voudrais également insister sur le rôle joué par notre journal qui a été notre passeport politique tout le temps, tout le temps. Nous en avons distribué trois, du 106, 107, 108, je crois que c'est le 108, oui, nous l'avons fait grâce au PDF qu'on nous a envoyé, la version PDF, nous l'avons fait imprimer là-bas. Donc, on a distribué et les trois pages concernant la Catalogne et aussi, à certains liens qui s'étaient tissés, le journal en entier. Depuis que nous sommes rentrés, nous avons également envoyé le nouveau journal. donc, le journal est réellement, a été un élément très important. C'est celui qui nous a permis d'intervenir, de nous faire connaître, de dire, oui, le soutien, il y en a qui nous soutiennent en France, voilà, etc. Nous avons pu le confectionner. Alors, nous avons pu confectionner ce journal, du moins, ce qui concerne la Catalogne, par les discussions quotidiennes. Alors, ça, c'est extraordinaire que nous avions du matin jusqu'au soir. On commençait, on allait au village, on allait voir la gérante de la petite supérette, la discussion commençait. On allait au café, la discussion continuait. Le jour de la grève générale, le café est enfermé, on s'est réunis sur des bancs, sur la place du village. Bon, c'était ce désir de continuer, de continuer et de gagner. Et de gagner. Continuellement, donc, cet échange nous avons essayé de le transmettre ici à Paris, Dominique, et bravo pour le travail qui a été fait parce que vraiment, ça a été très, très apprécié par tous ces liens que nous avons pu tisser là-bas. Il a été lu, il a été traduit. Bon, notre journal a circulé le jour de l'Assemblée populaire. Il y a des photos, on voit les gens en train de lire. Quand nous avons ramené une dame au village, elle nous a dit j'ai lu l'article là, je ne sais plus lequel c'était, c'était drôlement bien. Elle lui disait le français. Bref, voilà, et ces comités ont été aussi, bon, vous avez pu le constater, c'est eux qui ont aidé à arriver jusqu'à la tenue de ces référendums. Maintenant, la situation évolue et différente, etc. Il a également circulé ce journal dans la salle où se préparait la, comment dire, l'organisation du vote. Et c'est comme ça qu'une, une, l'a pris, me l'a montré, m'a dit, t'as vu, il y avait ton journal, bon. Bref, voilà, vous sentez bien que c'était des journées extraordinaires que nous avons passées avec des discussions libres, profondes. Et je dois dire, oui, que de ma vie militante, je n'avais jamais vécu de si près des indices comme ça d'un peuple qui prend son destin en main et qui s'exprime et qui... Et pour faire avancer ces profondes aspirations, voilà pourquoi on a pu présenter de telles photos. Alors, je voudrais vous montrer aussi pour finir et pour conclure. Bon, moi, je ne peux pas chanter parce que c'est trop difficile, mais voilà ce qu'on voyait partout dans les rues. Donc, j'ai apporté « si » Ah, dans l'autre sens. Ça, c'est l'autre qui est un petit peu « si ». Voilà ce qu'on voyait partout. « si ». Et puis, le drapeau de l'indépendance. Voilà. Voilà. C'est ça. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501